Bonjour les amis, bienvenue en Super France ! Alors aujourd'hui je suis avec Axel, Guillaume et Pierre, et je suis Apolline, et nous allons vous présenter Super France, un projet initié par Gunther Pauly et Idriss Averkane. Et puis aujourd'hui on va vous parler un petit peu des valeurs du projet, de comment ça s'est mis en place et de l'organisation qu'il y a derrière. Voilà, alors... Comment faire pour vous nous rejoindre, c'est ça qui est important. Je vais reprendre la parole parce que finalement ça va faire sens par rapport à mon rôle dans ce Tour de France, qui va être celui qui tient le micro et qui dit le timer, etc. Donc pour tous ceux qui vont participer à ces étapes-là et qui vont voir les vidéos, généralement je serai celui qui ferai les interviews, etc. Monsieur Météo, c'est comme ça qu'on m'appelle ? Donne la parole, Monsieur Météo de la Blue Economy. Exactement. C'est lui qui va tirer la chaîne. Voilà. Pierre, c'est moi. Maintenant, on va se présenter chacun à nos tours. Donc, en rôle de speakreen, vous la connaissez peut-être déjà parce qu'elle était sur scène. Donc présente-toi s'il te plaît. Apolline, je travaille de base pour Idriss avec sa fondation Bioniria. Et puis, avec Guillaume qui va se présenter, on a au début reçu un peu le bébé, le projet qu'on devait tout organiser. Parce qu'au début, c'est juste parti du souhait d'Idriss Gunther. Ouais, voilà. Et donc, on était au début, nous deux. Puis ensuite, on a Axel qui nous a rejoints avec... Force et honneur. Force et honneur, effectivement. Ouais, alors l'histoire, c'est que quand même, en fait, Gunther avait contracte de Pierre ici présent. Et Gunther... Et Pierre a demandé à faire une petite interview de Gunther. Je me souviens avoir organisé la petite interview avec Pierre, entre Gunther et Pierre. C'est ça. C'était la deuxième fois qu'il était sur la chaîne, quand même. Exactement. C'était sur la Vélicite TV. Et donc ensuite, j'ai mis Pierre en contact avec Apolline pour que Idriss ait aussi son interview. C'est ça, parce que pendant l'interview de Gunther, il avait parlé du projet Super France. Et puis toi, tu étais super chaud. Super partout. Et puis, effectivement, comme ça, Idriss est arrivé sur la chaîne aussi. Et puis, il a pu parler un peu plus en détail du projet Super France. Et puis, tu nous as mis en contact avec Axel. C'est ça, c'est qu'Axel m'a dit, yo, moi, s'il y a un truc qui fait changer la France, je veux faire partie de tout ça. Je dis, mais il n'y a pas de problème. Et là, les synergies se sont faites après tout ça. Il y a des beaux projets, il y a des bonnes valeurs. Donc, moi, je suis rentré en contact avec Apolline et Guillaume directement. On a vu un petit peu ce qui était mis en place. La charge de travail, elle est quand même colossale parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Moi, c'était aussi dans mon domaine. Nous, on était un peu sous l'eau. Voilà, nous, l'objectif, c'est de mettre du lien pour toutes les personnes. Guillaume est plutôt du côté de Gunter, Apolline plutôt du côté d'Idriss. J'essaie aussi de me rajouter ma force aux deux. Et là, on a réussi à mettre en place plein de choses pour améliorer ce tour de France. Notamment tout ce qui va nous servir au niveau logistique, organisation, le site Internet, toutes les plateformes numériques qui nous permettent d'organiser ça. Ce ne serait pas possible autrement. la plateforme Discord, tous les formulaires, tout ce qui nous permet d'avoir votre participation et de pouvoir regarder tous les profils, inscrire les gens aux sessions. Tout ça, c'est grâce à Axel, largement en partie, qu'on a pu mettre ça en place et arrêter de répondre à 50 000 mails par jour. Et donc, on va peut-être rentrer plus en détail. Oui, par exemple, cette façon de s'inscrire, ces outils numériques. Donc, il y a le site Internet. Vraiment, c'est par là que ça se passe. Superfrance.org. Et pas par le lieu qui héberge l'État. C'est très important. Exactement. Ça, on a vraiment en train de mettre un point d'honneur là-dessus. On est au lendemain de l'avant-première au Ludilab. Et donc, un des souhaits qu'on a, c'est que tous les formulaires et toutes les inscriptions passent par nous, passent par le site superfrance.org pour n'avoir qu'un seul canal, pour ne pas avoir de quoi dans l'organisation. Pour ne pas que votre place et votre inscription passent à la trappe. On veut vraiment que le canal d'inscription soit respecté. Donc, passez par superfrance.org. Vous allez voir les formulaires pour vous inscrire, pour nous aider, pour nous aider à organiser les étapes, pour devenir référent. Ou simplement pour venir participer, pour parler de vos projets à Gunter et à Idriss et pour qu'on vous accompagne dans la réalisation de ces projets-là. Quels sont les types de personnes qui peuvent s'inscrire ? Tout le monde. Mais vraiment, peut-être que ça nécessiterait d'expliquer un peu plus en détail pour les gens qui... Quel est le projet Superfrance de base ? Exactement. Alors, le projet Superfrance de base, en fait, c'est de développer une économie autour du déchet. Donc, on va parler exclusivement d'emplois, comme le rappelle super bien Idriss. Et donc, en fait, l'idée, c'est que tous les emplois sont créés à partir d'un problème. Il n'y a pas d'emplois créés sans problème. Et les déchets, aujourd'hui, c'est peut-être le plus gros problème de notre civilisation, puisqu'on n'arrête pas de créer des déchets. Et même si on parle de pollution, quand on parle de pollution, on parle en réalité d'un déchet. Mais une pollution, c'est aussi, et avant tout, une ressource inexploitée. Donc, l'idée, en fait, c'est de voir les pollutions, de voir les déchets comme des ressources. Et en utilisant ces déchets comme des ressources, eh bien, on va réussir à créer de l'emploi, et on va résoudre des problèmes en même temps, tout en retissant du lien social et en faisant du bien à notre environnement. Voilà. Et puis, c'est quelque chose que Gunther et Idriss voulaient mettre en place ensemble, parce que ça fait sens avec tout ce que Gunther fait avec déjà ZERI, donc Zero Emission Research and Initiatives. C'est ça. C'est ça. Et Vioniria, de son côté aussi, qui fait des choses, des actions sociales et environnementales, notamment au Sénégal et en Amérique latine dernièrement. Et donc, eux, ils voulaient vraiment mettre ça en place en France pour, dans chaque ville, les personnes, en fait, puissent mettre en place ces projets à partir des ressources qu'ils ont sur place et en expliquant à Gunther et Idriss des problèmes, peut-être, qui relèvent, que ce soit au niveau entrepreneurial, au niveau du logement, comme on a pu le voir hier, de questions de mobilité, enfin vraiment toutes les questions de la vie de leur territoire qui peuvent sembler des problèmes, pour que Idriss et Gunther montrent à quel moment ça peut être une matière première pour créer des projets qui vont eux-mêmes créer de l'emploi. Et donc, pour créer tous ces projets, on va rencontrer plusieurs publics dans ces sessions. Comme on l'a déjà fait hier, on rencontre en premier les élus et la presse locale. Hier, on avait aussi des banquiers, des personnes un peu plus, on va dire, la session officielle, des gens qui ont des postes à décision importante dans la localité. Ensuite, on a rencontré les entrepreneurs et les investisseurs. Et pour finir, les jeunes, les associations et de manière générale, la société civile, toutes les personnes qui ont des projets, ont des initiatives, peut-être pas encore abouties, mais qui veulent mettre ça en place, qui ne pensent pas, peut-être, de premier abord, avoir les clés pour le faire sur leur territoire. Et on finit chaque session par une conférence plénière, où là, tout le monde peut assister en s'inscrivant sur le site, au préalable. Et là, on va remettre en perspective tout ce qu'on a vu au long de la journée, les ressources et les problèmes locaux, avec les valeurs de l'économie bleue, pour montrer tout ce qui a été débattu pendant la journée et comment ça pourrait fleurir par la suite avec les projets. Exactement. Alors, en fait, l'idée, c'est que comme dans l'économie bleue, on utilise des déchets comme des ressources, chaque production engendre un déchet. Mais ce déchet-là peut être utilisé par une autre industrie en tant que ressource. Donc, l'idée, c'est de toujours commencer par ce qui est local, c'est-à-dire que les déchets sont produits de manière locale, donc ils doivent être retraités de manière locale. Et donc, l'idée, en fait, c'est de clusteriser. On a beaucoup entendu ce terme « cluster » pour la crise du Covid. Mais à l'origine, en anglais, ça veut dire une grappe, un groupe. Et donc, en mettant à côté les industries qui génèrent le déchet et celles qui vont le consommer, on réduit, il n'y a pas de transport. Et on génère des plus-values au sein de cet environnement. Et donc, bien souvent, l'idée, c'est de ne pas prendre les problématiques une à une. L'idée, c'est de voir, vous avez cette problématique-là et vous, vous avez cette problématique-là. Comment est-ce qu'on peut faire les deux ensemble, résoudre les deux ensemble ? Et en résolvant les deux ensemble, on va générer une plus-value qui n'était complètement inespérée jusqu'alors. Et donc, pour donner des exemples concrets, lors de la session hier, on a eu une personne qui était chasseur et éleveur de caille. Et les chasseurs génèrent des carcasses. Les carcasses sont un déchet. La carcasse peut être transformée par des larves de mouche. Les larves de mouche sont des protéines, une source de protéines hyper intéressante pour la caille. Et en plus, elles maintiennent une santé optimale pour la caille en lui fournissant un aliment à pH bas qui va permettre de stériliser son tube digestif. On a aussi à côté une production de coquillages. En utilisant la poudre de coquillages dans l'élevage de caille, on va créer un pH acide au niveau du sol. Et la combinaison du pH acide dans l'estomac, pardon, j'ai dit acide sur le sol, alcalin sur le sol, acide dans l'estomac et alcalin sur le sol. Le delta, la variation entre ces deux pH-là, fait qu'il n'y a pas de bactéries, pas de virus qui peuvent survivre à la fois dans un milieu extrêmement acide et à la fois dans un milieu extrêmement basique. Et donc, du coup, on obtient une production d'œufs qui est sans salmonienne. Et ça, en fait, c'est quelque chose d'inespéré et qui peut être atteint uniquement en clusterisant, en regroupant les problèmes et en les résolvant de manière combinée. C'était vraiment très marquant. Et c'est là où Gunther a dit vraiment, c'est là, ça, c'est l'esprit Super France. C'est vraiment là, ça s'est fait en direct, c'est ça qui était beau. C'est-à-dire que chacun s'est présenté en présentant son projet. Et là, on va dire, mais toi et toi, parlez ensemble. Parce que là, on crée vraiment le cercle vertueux, ce cercle de l'économie bleue, où tous les acteurs d'un même écosystème sont épanouis. Et c'est vraiment, finalement, le but de Super France, c'est ce tissage de liens. Idriss et Gunther sont vraiment les figures représentatives de tout ça. mais c'est vous, les porteurs de projets locaux, qui devaient être vraiment en connexion les uns avec les autres. Et là, tout se crée. Exactement, c'est vous les vecteurs de tout ce projet Super France. C'est vous qui portez les projets, c'est vous qui portez les problématiques. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est les problématiques qui vont être génératrices d'emplois. Donc, en fait, on est presque un peu des psychologues. Idriss et Gunther vont être vos psychologues. Ils vont venir écouter vos projets, mais vos problèmes aussi. Et à partir de ça, en fait, on va essayer de résoudre les problèmes en groupe. Et en regroupant les problèmes et en les résolvant de manière synergique, on va engendrer des plus-values qui n'existent pas jusqu'à présent. Super. C'est ça, c'est de créer de la valeur aussi à partir de déchets, comme on a pu le voir le matin en expliquant aux élus que des choses qui n'étaient pas exploitées dans leur région pouvaient être utilisées. Mais dans la deuxième session, c'était vraiment des personnes qui avaient chacun leur projet qui venait pour le présenter et en fait, qui avaient des opportunités, mais qui n'étaient pas visibles pour elles. Et c'était vraiment de mettre ça en perspective avec d'autres acteurs qui a rendu évident ces liens et qui permet de faire des plus-values beaucoup plus importantes. Et c'est ça aussi qu'on veut initier dans Super France, c'est de mettre en relation les gens et que ce ne soit pas juste l'histoire d'une rencontre avec Idriss et Gunther qu'on parle de ces sujets, mais vraiment de mettre en place les projets et de tout ce qu'on a discuté, que ce soit avec les élus, que ce soit avec les entrepreneurs ou les associations et les jeunes, c'est juste l'étincelle pour mettre en place ensuite ces projets par vous, par les personnes qui auront participé aux sessions. Et puis avec notre aide également, on va aussi revenir dans les endroits, les étapes auxquelles on est devenus là où les gens se seront engagés à mettre en place certains projets d'un catalogue avec lequel on va venir dans chacune des étapes. Et oui, on va apporter ce supplément de suivi et de formation, mais tout doit venir de vous et on met juste le cadre pour que les projets puissent naître. Exactement. Je voudrais juste un petit peu compléter ce que disait Apolline. En fait, l'idée, c'est que vous, en tant que référent, vous assurez en fait le suivi, vous englobez toutes les personnes qui sont porteurs de projets. Donc là, tu parles aux référents, c'est les personnes qui organisent les étapes. Exactement. Et donc ces référents-là, en fait, à la suite de l'événement, l'idée, ça va être pour vous de rassembler toutes ces belles énergies, tous ces projets qui sont capables de se clusteriser et de rassembler aussi toutes les personnes qui sont enthousiastes à démarrer un projet sur le territoire. Nous, notre charge, par après, ça va être, vous nous allez nous dire, par exemple, on a 10 personnes qui sont intéressées pour lancer le Wi-Fi sur le territoire. Le Wi-Fi, comment est-ce qu'on fait pour le mettre en place ? Nous, on vous soumet en fait un support d'expertise. On fait déplacer des experts pour organiser une session qui va vous expliquer dans les détails comment est-ce qu'on fait ça en place sur le territoire. Donc le Wi-Fi, pour rappel, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas assez, c'est l'Internet par la lumière, donc c'est une initiative vraiment très innovante. Et française. Mais il y aura plus de détails, de toute façon, on va présenter, on va avoir un catalogue de dizaines de projets qu'on va à chaque fois présenter dans toutes les étapes pour voir qui veut, qui souhaite s'engager et qui souhaite vraiment mettre ça en place dans les régions. Et on va présenter ça, que ce soit sur le site, les différents réseaux sociaux. Donc vraiment, c'est là que vous allez retrouver toutes les informations, que ce soit sur comment s'inscrire, comment participer aux sessions, avoir le suivi par la suite et toutes les informations complémentaires sur les projets qu'on va déjà présenter aux gens, qui vont être mis en place par la suite. Tout ça, c'est des choses qu'on va continuer à diffuser à travers le site. Donc c'est vraiment très important que toute l'information soit regroupée sur ces... Bien sûr. Donc là, vous avez compris que vous avez les sous-marins de Super France. Donc, les secondaires, c'est la proue qu'on voit. Là, vous avez les sous-marins qui vont répondre à vos emails, etc. Donc l'équipe qui travaille comme des verres de terre, comme des régulateurs. Et c'est très important que vous compreniez que c'est un travail humain derrière et qu'il faut aussi que ça avance à vitesse humaine. Ce n'est pas infaillible l'histoire. Et donc voilà, peut-être... Est-ce que tu peux nous parler de Discord ? Exactement. On a mis en place plusieurs systèmes pour être ensemble, pour qu'on puisse agir, pas simplement nous, mais que vous puissiez nous aider et qu'on puisse vous aider. Donc on a mis en place une plateforme Discord, qui est une plateforme qui a été dimensionnée pour le jeu à la base, mais qui maintenant est très précurseur parce qu'elle est très fonctionnelle et en même temps, elle est gratuite. Donc au bout de 4 jours, on était déjà plus de 800 sur la plateforme Discord. On a commencé à faire les premières réunions. On était plus de 70. C'était vraiment beaucoup d'énergie et c'était très beau. Et on a déjà commencé à mettre en place des groupes de modération, des groupes de traduction, des groupes de rédaction, des groupes pour les réseaux sociaux qui vont, eux, nous aider, nous porter main-forte pour transmettre le message et pour rendre le plus accessible possible tous les projets de Blue Economy, de vous retransmettre aussi tous les projets qu'on a découverts rien que dans la première d'hier, les projets qui sont aussi portés par la fondation Zeri. Et l'objectif va être de les rendre les plus accessibles possibles pour tout le monde, pour que vous, vous puissiez dire « Ce projet-là, moi, je le mets en place chez moi. » Donc la plateforme Discord, elle tourne en permanence. Vous pouvez toujours poser des questions, vous pouvez nous solliciter dessus. On aura des temps de réunion, vous pouvez solliciter vos référents. On les retrouve où ? Sur superfrance.org ? Il y a un lien ? Sur superfrance.org, vous avez un lien qui va directement vous amener sur Discord. On a aussi créé des petites vidéos un peu comme ça pour vous expliquer comment fonctionne Discord parce qu'au début, ça peut être un peu compliqué. Donc allez directement sur l'onglet « Contacts » de superfrance.org. Vous avez une petite explication de Discord, une vidéo. Vous allez avoir tout le lien, vous installez le logiciel sur mobile, sur ordinateur. Et là, une fois que vous allez prendre vos marques, vous allez voir, c'est quand même très intuitif. On va mettre en place, et on a déjà mis en place plusieurs formulaires pour que vous puissiez nous proposer de l'aide pour organiser les étapes. Donc là, on va rechercher des salles. On va rechercher avec vous comment on peut nous héberger toute l'équipe pendant l'étape. Ça, c'est une personne référente. Ça, on va avoir plusieurs personnes qui peuvent se mettre en groupe pour être référents d'une étape. Et donc là, on va solliciter vos réseaux, tous les contacts, les possibilités d'hébergement, les bonnes initiatives, simplement qu'on se mette ensemble pour que le projet soit le plus efficace dans la création et dans la proposition de projet. Axel, est-ce que tu peux me rappeler les prérequis, un minimum de personnes, etc. ? Alors pour les étapes, tu veux dire au niveau des sessions ? Oui. Alors les sessions, au niveau des sessions, on va dire avec les institutions, les officiels, le matin, on va rester sur des groupes de 10 à 15 personnes pour les élus et la presse. À chaque fois, alors tout ce qu'on va vous donner au niveau des nombres de personnes et notamment des plages horaires, on va savoir que là, on a quasiment 13 dates d'affilée dans des lieux différents, à des endroits différents, avec des personnes différentes. Donc tout le projet Super France va être à l'image de la nature, c'est-à-dire qu'il va être flexible. Et au niveau des dimensions et des places, il faut vous attendre à ce qu'on s'adapte au jour le jour, à ce qui se passe parce que voilà, c'est profondément humain. Les places, ça va rester sensiblement les mêmes, mais c'est plutôt au niveau des horaires que ça va être flexible. Au niveau des salles, on va garder cette souplesse-là. Et donc le moment du matin, ça va être une quinzaine de personnes. Le moment au niveau avec les entrepreneurs, pareil, une quinzaine, une vingtaine de personnes. C'est pour à chaque fois garder la qualité d'échange et d'échange au niveau des projets, d'écoute de culture et dresse. Pour qu'on puisse rentrer vraiment directement, quels sont les projets, pour rentrer quand même avec un niveau de détail suffisant. On ne peut pas faire 50 personnes, ce n'est pas possible pour eux. C'est ça. L'ADN de Super France est profondément populaire, dans le sens où on est complètement décentralisé. Pour le peuple. Exactement. Et donc vraiment, c'est vous en réalité l'ADN de Super France. Et ce que rappelait très justement Idriss, c'est qu'on a basé beaucoup la France sur une centralisation à Paris. Le but de Super France, et le premier but, j'ai envie de dire, de cette session surtout, c'est justement de challenger la capitale. Donc on attend de vous vraiment, la périphérie. Alors, ce n'est pas du tout un adjectif péjoratif. On attend de vous vraiment que vous challengiez la capitale, parce que c'est là où on ira en dernier, on ira à Paris en dernier. On va dire, voilà ce qu'ont décidé les gens partout en France. Qu'est-ce que vous faites, vous ? C'est un point qui est très important, je pense, quand on arrive sur le site de Super France, ça peut être peut-être quelque chose qui est mal compris. Il y a déjà des dates et des villes. Mais c'est parce que ça a été décidé comme ça, et donc on voit bien la périphérie, mais les lieux ne sont pas encore arrêtés. Et ça peut prêter la confusion. Il y a déjà telle date, ils seront à Marseille, c'est déjà arrêté. Non. C'est qu'ils vont là, ok, mais dans cette région-là, par exemple, de Marseille, nous cherchons une personne référente, des personnes référentes, pour trouver une salle. Oui, ce ne sera pas forcément à chaque fois dans la ville même. C'est surtout qu'en fait, on garde les grands pôles pour pouvoir centraliser le plus d'énergie et d'acteurs autour de ça. Mais il y a des étapes pour l'instant, à l'heure où on enregistre cette vidéo, où les lieux ne sont pas encore précisés. Par exemple, Pays de la Loire, on est à peu près certain que ça va se faire à Nantes, mais il y a encore des doutes. Donc il y a comme ça des étapes auxquelles on recherche encore des gens. Donc n'hésitez pas, si vous savez qu'à telle date, l'équipe Superfrance sera dans votre région et que vous avez une salle ou vous connaissez quelqu'un qui peut héberger, contactez-nous via Superfrance. Exactement. Alors je reprends le parallèle de l'ADN, mais en fait, on a un petit peu des introns et des exons. Les introns, c'est la partie qui code, c'est la partie invariable de notre tour. Et les exons, c'est le vide. C'est le vide. Et donc en fait, on a vraiment une flexibilité dans notre organisation parce qu'on a ces exons, on a cette part de variabilité. Et donc ça, c'est vous qui nous l'a donné. C'est vous qui êtes membre de Superfrance. Pour rentrer en contact avec nous et nous demander un peu quels sont les besoins et où est-ce qu'on en est pour chaque étape, vous venez sur la plateforme Discord et vous allez voir qu'il y a des canaux de discussion par étape. Et là, vous avez simplement à dire, est-ce que je peux rentrer en contact avec le référent ? Où est-ce qu'on en est ? Vous allez voir, vous allez avoir plein de monde qui va vous dire, voilà ce qui a été mis en place, voilà on en est pour le moment, voici ce qu'on recherche aussi actuellement. Et là, vous n'avez même pas besoin de passer par nous, vous allez directement avoir toute la communauté qui s'occupe de ça, qui va vous permettre de faire ça sur mesure. Je voulais répondre à ce que tu disais, que la démarche, elle est pour le peuple, par le peuple. Beaucoup de questions vous ont été posées sur la démarche. Est-ce que c'était une démarche politique ? Eh bien, c'est une démarche qui est citoyenne, c'est une démarche pour le peuple, par le peuple. Donc, on a dans toutes les étapes des personnes qui sont de diverses opinions, on a des élus, on a de tous les bords. L'objectif, c'est l'emploi, et c'est l'emploi dans le cadre de la blo-économie, c'est-à-dire d'aller créer quelque chose de circulaire et aussi respectueux de l'environnement. Et puis, on pense profondément que ça transcende tous ces... Le but, c'est d'être le plus inclusif possible, et il n'y a personne qui va être laissé de... Exactement. Alors, on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on fait tout ça ? Pourquoi est-ce qu'on cherche à faire de l'écologie ? Pourquoi est-ce qu'on cherche à améliorer nos milieux de vie, etc. ? Et la réponse, en fait, elle est très simple, et je pense que c'est bien de ne jamais oublier où est-ce qu'on va. Et cette réponse, en fait, c'est le bonheur. Donc, en fait, on souhaite vraiment créer une France plus heureuse, une France plus épanouie, une France de l'innovation. Et je pense que ce qui va être essentiel à notre activité économique dans le futur, on voit avec l'avènement de l'intelligence artificielle, etc., c'est la créativité. Et donc, c'est aussi une opportunité pour vous d'exprimer cette créativité dans ces fractions non-codantes, dans ces exons, de nous montrer ce que vous, vous savez faire pour organiser les événements sur votre territoire. Et c'est comme ça qu'on va vraiment prendre leur bonheur. C'est ça, puis c'est un peu aussi en réponse à la crise du coronavirus, qui a été une période frustrante pour beaucoup de Français. Et on voulait apporter une réponse à ces différentes frustrations, aux problèmes qui pouvaient être soulevés pendant une crise. C'est quand même un moment où on prend des décisions et pour un futur qui soit plus enthousiasmant, c'est ça un peu le but. Et puis, ça reprend aussi d'aller au-delà de la dichotomie entre nature et emploi et de montrer qu'en fait, c'est pas forcément quelque chose de... Oui, qu'on n'a pas besoin de souffrir, de faire souffrir notre environnement pour avoir une économie fleurissante et que les deux peuvent être... Et que c'est justement comme ça que ça marche le mieux et que c'est comme ça que ça fonctionne dans les écosystèmes. C'est super. Exactement. C'est en résolvant les problèmes qu'on crée des emplois. Quand on a un déchet, un déchet, ça a une valeur négative. Personne ne le veut. Tout le monde cherche à se le refiler. Si demain, le déchet a une valeur et qu'on arrive à faire une production de valeur à partir du déchet, on change. Super. Est-ce que vous avez d'autres points à aborder au niveau de l'organisation ? Du coup, je voulais rebasculer sur le déroulement de la journée. Du coup, on n'avait fait que les deux premières parties. La troisième partie, on va rencontrer les associations, les jeunes et globalement ceux qui n'ont pas toujours la parole. Donc l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher tous ceux qui veulent s'exprimer à ces moments-là. Mais qui ont des projets quand même... Qui veulent proposer quelque chose. Donc là, on va être plutôt sur une trentaine de personnes. Ce sont les associations, il y a une ou deux personnes qui représentent. Donc on augmente un petit peu le nombre de personnes possibles. Et la dernière partie, ça va être une conférence vraiment sur... Qui va reprendre les grandes lignes des projets de Gunther et d'Idriss et de Super France. Mais aussi, on va l'accentuer sur le local, l'étape sur laquelle on est et les projets qu'on a vus dans la journée. Donc ça va vraiment être des conférences qui, à chaque fois, vont être vraiment thématiques. Certaines auront la possibilité d'être visibles en live. Certaines vont être filmées. C'est ce qu'on va essayer de faire au maximum. On va essayer de faire ça au maximum. Déjà, vous pouvez voir l'exemple de ce qu'on a fait hier. Bon, voilà, il y a peut-être eu quelques problèmes techniques, mais vous avez une large partie de la conférence qui est déjà en ligne et dans laquelle vous voyez qu'on interview, enfin, on fait monter sur scène les personnes qu'on a rencontrées dans la journée pour vraiment montrer qu'est-ce qu'on a vu dans la journée et les projets locaux, comment ils peuvent être mis en perspective avec eux. Donner des exemples de profils également, parce qu'on a vraiment des profils très, très variés. Et c'est là où, comme disait Axel tout à l'heure, on s'inclut vraiment dans une démarche qui est citoyenne. Et tout le monde est englobé, tout le monde est inclus dans le projet. On a des élus, on a une jeune de 12 ans qui est venue qu'à motiver ses parents et qui voulait la photo avec Gunther et qui voulait écouter ce qu'avaient à proposer Idricks et Gunther. Et donc, vraiment, on n'est pas du tout clivant. On est là pour fédérer. Et Gunther et Idricks sont simplement les portes étendards, les psychologues de vos problèmes. Et comment est-ce qu'on fait pour générer l'emploi à partir d'une problématique ? Super. Je vous propose de terminer ici cette vidéo vraiment sur la structure. Oui, je voulais faire une petite synthèse, juste d'expliquer que nous, on a posé le cadre de ce projet, dont le but est d'initier des projets dans toute la France. Mais ça a besoin d'aller au-delà de ça, au-delà de ce qu'on a mis en place. Nous, c'était vraiment de poser les bases. Et après, c'est vous qui allez le faire vivre. C'est vous qui le rendez possible. C'est parce qu'on a des bénévoles, déjà plus de 800 personnes qui nous ont rejoints sur Discord, des gens qui nous aident pour partager tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas des choses que nous, on peut s'occuper. On a besoin vraiment de pouvoir juste poser les bases et que des personnes puissent suivre la vague et nous aider comme ça à partager les projets, que ce soit sur les réseaux sociaux. Des personnes pour nous aider sur les étapes, à filmer, à prendre des photos, tout ce qui est autour de la communication. Également, des personnes qui peuvent rester chez elles et transcrire, enfin, traduire certains projets pour qu'on ait plus de documents, parce que beaucoup sont pour l'instant en anglais, sur des projets de Blue Economy. C'est vraiment vous qui allez permettre au projet de se réaliser, que ce soit, comme je l'ai dit, en nous aidant depuis chez vous ou sur des petites parties, des choses que vous maîtrisez, photos, vidéos, etc. Mais également des personnes qui ont un rôle plus important, qui est celui de référent. Et ça, en fait, c'est toute l'organisation de Super France, c'est de fonctionner de manière décentralisée. Nous, on a posé les bases et on a besoin d'avoir des personnes, plusieurs personnes par chaque étape, qui peuvent être notre relais sur place, contacter les acteurs locaux pour les solliciter, à participer aux différentes sessions, solliciter des partenariats avec des entreprises locales pour nous fournir des déjeuners, pour qu'on ait de quoi être hébergé pendant la nuitée qu'on va passer sur place, trouver des salles pour accueillir les différentes sessions, une salle pour la conférence du soir. Et c'est des personnes avec lesquelles on va rester en contact par la suite, puisque quand on va pouvoir revenir pour animer ces différents séminaires sur les projets dans lesquels les gens se seront engagés sur place, on va demander à ces personnes d'avoir gardé contact avec les personnes lors de la journée. Donc nous, bien sûr, en amont, on prendra les contacts de toutes les personnes qui seront engagées sur tel et tel projet. Et ce sera de se réunir quelques semaines ou mois plus tard avec les mêmes personnes, une organisation qui nous sera également facilitée par ces mêmes référents, que ce soit de trouver un lieu, trouver une date qui convienne, etc., pour que tout ce qu'on souhaite mettre en place par la suite puisse être possible. Ça ne va pas être possible rien qu'avec nous. Et voilà, c'est pour ça qu'on a besoin de vous et que toutes les synergies soient mises en relation de manière la plus efficace possible, en passant par les canaux qui sont mis à disposition pour ça, le site, Discord et les formulaires pour les différentes participations. Je finirai sur deux mots. Superfrance est une démarche d'action, ce n'est pas une démarche de consommation. Si vous êtes venu pour payer une place et faire une photo avec Blunter, ce n'est pas le bon événement. Super. On a besoin de vous. La Superfrance, c'est vous. Rendez-vous sur superfrance.org, puis sur Discord. C'est parti. C'est parti. A bientôt. Ciao.